waouh bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yonsrubande à dessus c'est juste tous abonné si vous n'êtes pas abonné cliquez là-dessus abonnez-vous à la cloche et en cliquant sur Yonsrubande vous devrez accéder à notre page d'accueil ouvrez trois autres chaînes abonnez-vous sur les trois autres chaînes pour nous soutenir il s'agit de Yonsrubande de Yonsrubande 3 et Nyangs TV j'espère que vous allez bien que votre famille ce n'est pas un merveilleux frères et sœurs c'est très important et ici nous allons vous donner de vrais conseils de bons conseils ça peut vous arriver machin un peu si vous travaillez et que vous évoluez vraiment bien dans votre lieu du travail vous évoluez bien dans ce que vous faites et qu'un jour des gens s'approchent sur vous pour venir vous proposer certaines choses qu'on va vous même vous citer ici faites attention le diable n'est pas loin le diable cherche les gens à mettre dans le trou nous voulons vous donner ce conseil en même temps avant qu'il arrive au voir qu'est ce que c'est mes frères et sœurs nous allons vous expliquer je suis ici sur Yonsrubande nous avons reçu le témoin d'un ex sataniste et s'est donné à raconter certaines choses sur ce qui se passe souvent avec les grands les chefs d'entreprise en fait ces personnes ont créé leur entreprise elles ont eu une idée qu'elles ont mis sur pied et du coup le succès est venu mais à un moment donné là des gens qui n'ont rien vu dans cette histoire s'approchent de ces personnes et les proposent des protections des protections d'autres protections on leur dit ah tu es vrai c'est vrai tu as de l'argent tu es bien placé mais tu n'es pas tu n'es pas bien protégé tout cela viens nous on va te donner des livres et tu vas entrer dans l'autre groupe ainsi tu auras plus de contact plus de connexion eux ils appellent ça connexion connexion ils se disent viens tu vas entrer dans l'autre groupe chez nous tu vas apprendre beaucoup de choses tu auras plus de contact plus de connexion voilà voici ce qu'il peut vous dire par exemple et c'est un chemin terrible qui conduit la plupart des chefs d'entreprise à entrer dans les sectes c'est comme ça ça commence eux ils se disent ah franchement je sais vrai j'ai établi mon entreprise tout va bien mais on ne sait jamais pour pouvoir protéger mes biens mes intérêts tout ce genre de choses il faut que j'arrive quand même à avoir des contacts et des contacts bien placés et si quelqu'un veut me voir comme ça il me parle des trucs pareils c'est pas mauvais donc pour élargir cette branche ce dernier va donc accepter d'entrer dans un groupe pareil sans même savoir que ce sont des groupes des satanistes qui sont même là devant lui en fait c'est une secte qui est là une secte et cette secte là c'est une secte qui est bien du pouvoir parce qu'elle veut que toi qu'ils puissent venir rejoindre leurs membres parce que les sorciers même les satanistes ils aiment beaucoup se multiplier si un sataniste arrive de le quartier ce qu'ils jugera à faire c'est d'initier les gens pour qu'ils deviennent plus nombreux de 1 il va passer à 10 ah non oui il est temps de 10 il va passer à 100 il veut se multiplier mais le problème c'est que toi mon frère toi ma soeur si tu entres dans ce groupe tu pourras plus en sorti et tu peux être exposé à tout genre de choses terrible que tu pourras même pas supporter un moment donné voici comment le diable introduit les gens dans les sectes des trucs ça peut t'arriver faire attention ça peut t'arriver faire attention si nous faisons cette vidéo c'est parce que après même cette vidéo il y aura un témoignage puissant un homme qui va se retrouver dans un truc pareil il va voir les gens même en train d'adorer carrément le diable carrément le diable je vais vous parler quelque chose vous devez savoir que c'est les gens qui sont là ils vous observent ils vous regardent et ils veulent que vous entrez et il y a un truc aussi qui existe et une autre chose encore qui existe qu'ils allons vous raconter moi bien que j'ai entendu cette histoire mais ça m'a étonné il y a un père de famille qui travaille dans l'entreprise à un moment donné ils voulaient grandir ils voulaient évoluer la voie niveau important et comme je la voie niveau important il allait voir les grands les deux voici dans l'entreprise et les deux voici l'on dit a pas de problème tu fais une promotion non peut-être de donner cette promotion mais avant de recevoir de la recevoir je dois d'abord passer à la casserole limite c'est quoi la casserole de quelle casserole parlez-vous et il dit à fait nous on doit te coucher avec toi qui doit coucher avec moi il dit d'abord moi je vais coucher avec toi et par la suite deux personnes je vais passer sur toi le chef d'entreprise il a cru que c'était de la plaque en fait il se tombe il a cru que c'était de la plaque et lui il voulait il voulait il voulait l'argent je me dis dans sa tête c'était l'argent plus de l'argent il voulait parfois mais la cupidité la même là c'est c'est mauvais ça pousse les gens à faire le truc même qu'en temps normal même ils ne désiraient même pas faire la cupidité la cupidité l'amour de l'argent l'amour de l'argent et le père de famille là il a accepté qu'on passe sur lui et c'est comme si Degui n'était il attendait toujours sa promotion ça ne venait pas un moment donné le rappeler à ce moment le détail est arrivé dans un bar juste pour prendre un verre avec des amis et lui il est arrivé là pour voir ses petits mais c'était même ses petits et il est arrivé là et il reçoit un appel et l'appel qu'il reçoit là c'est l'appel du seul homme qui doit lui donner la promotion et on lui dit que c'est vrai on a passé sur toi la première fois mais viens encore nous devons encore coucher avec toi et cette fois tu auras la promotion là sûr 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 et ce sera deux personnes ce jour là ma voie et soeur ce gars là ce homme ce père de famille là il est retourné voir les deux petits et il a commencé à se plaindre c'est l'un qui donne eux-mêmes qui a arrangé ses témoignages et lui a expliqué ça et il disait aux petits vous ne comprenez pas vous ne pouvez pas me comprendre il dit mais les petits disent mais qu'est-ce qu'il n'aurait pas de toi pourquoi pas le tuer ici il dit vous ne savez pas ce que j'ai fait pour pouvoir avoir cette promotion mais depuis là il n'y a rien en plus il m'appelle encore pour pouvoir passer sur moi pour pouvoir me déchirer me déchirer quoi le derrière vous imaginez il a avoué à ses petits là ce qu'il a fait en secret avec ses patrons juste pour avoir une promotion et au lieu de revenir encore pour qu'on puisse passer sur le coucher avec lui pour que je puisse avoir quelque chose et les petits eux ils étaient même étonnés ils ne pouvaient pas croire que des familles pouvaient accepter de telles propositions ils étaient tellement dépassés qu'ils n'avaient même pas de mots à dire ils sont laissés figer figer ils sont restés wow froid parce que une personne qu'ils avaient de l'estime venait de de se confesser pour révéler des choses tellement graves que vous ne pouvez vous ne pouvez pas imaginer Donc toi, tu es là tranquillement en train de travailler, juste pour avoir une promotion, on doit coucher avec toi, juste pour avoir quelque chose, on doit passer sur toi. Et ce sont des choses qui s'arrivent, oui, même dans l'industrie de la musique, là même on n'en parle pas, même entre eux les artistes là-bas ils s'attachent, ils s'attachent et là-bas ils sont en dehors des palais et ils disent, ah, moi je n'ai pas donné mon derrière pour avoir ce que j'ai, pour moi ça veut dire Dieu, c'est parce qu'ils sont parfois soumis à d'autres périls, ils sont même obligés de faire certaines choses, parce qu'on t'oblige même forcément, tu veux du succès, sauf eux ils vont t'en donner, et c'est exactement ce qu'il peut se passer, tu arrives, et ce sont des choses qu'on ne vous dit pas généralement, vous ne pouvez pas savoir, mais ceux qui ont connu la chose, je vous l'ai dit, tu arrives, tu as le talent, tu veux réussir, tu sais chanter, on te dit, oui c'est c'est bien, tu dois participer aussi au rituel, tu dois participer à ce rituel, et le rituel consiste à un peu dans une chambre, et les gens vont coucher avec toi, des garçons vont coucher avec toi, ils vont te sodomiser, et puis ça sera même filmé, ça sera même filmé, bien filmé, et puis, eux ils vont garder le CD, eux dans le CD, dans la vidéo, ils seront foutus, mais toi tu seras bien filmé, je sais que quand tu seras après un jour, à la dénoncer, ou encore dénoncer les activités, c'est toi plutôt que tu sois à ce qui sait, on dit, oh, voici un gars, lui son travail, c'est de coucher avec des gens du même sexe que lui, voici des choses terribles, tout le monde, donc on ne vous en parle même pas, il faut réussir dans ce monde-là aussi, il faut réussir, tu vas aller de prendre tes dossiers quelque part, on dit, oh, ce que tu as venu faire là, ce que tu as venu de prendre, c'est extraordinaire, tu es joli, tes dossiers sont bien, c'est important, on voit que tu as la connaissance, tu es intelligent, mais, nous, ici là, ce n'est pas seulement ce qu'on regarde, tu dois aussi être émis ici, tu dois aussi, recevoir quelque chose que nous, si t'es une femme, aïe 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 aïe, la mère s'est gâtée, la mère s'est gâtée, ils vont te dire, oh, viens nous allons coucher, juste tu couches avec le patron, et puis tu as ton poste, juste couche avec le patron, et puis tu as ton job, tu as le poste, tu as le poste. Vous êtes plusieurs candidats, tout le monde a la compétence, tout ce qu'il faut. Mais tu dois forcément coucher avec quelqu'un. Tout ce que nous sommes tentés de vous raconter là, est-ce que ce n'est pas rien ? Ce sont les choses dont vous ne me parlez pas. Les choses qui se passent en secret sont de te révéler ici. Mon frère, un conseil, si tu rencontres ça aussi, même s'il faut fuir, faut fuir, mais n'accepte pas de telles choses. Parce que toutes les personnes qui ont accepté une telle relation, du chien avec un chat, ce sont les personnes qui ne sont plus les mêmes. Ce sont les personnes qui ne sont plus les mêmes. Les gens qui ne te compagent pas sur toi, tu es pareil. C'est toujours eux. Ils s'existent. Ils s'existent. Ça veut dire que le dia a pu initier les gens. Il faut d'abord vous mettre des problèmes. Il faut pousser quelque part. Ensuite, il va vous faire participer à des choses, mais qui vont pousser Dieu-même à vous maudire. Parce qu'un homme qui couche avec un autre homme, c'est qu'il a dit de faire là. On l'appelle ça comment ? On l'appelle ça une abomination. Et celui-là même qui est le chef d'entreprise, donc vous l'appelez en bonheur. Lui qu'il va rentrer dans ce chef-là, dans ce couple de personnes, parce que lui il cherche à agrandir ses proches. Il ne sait pas ce qui est arrivé là-bas à un moment donné. Il faut lui demander de sacrifier déjà. Ça peut même être les membres de sa famille. On peut te dire, bon, j'ai dit de l'essai-tu, tu vas avoir plus de choses. Toi tu vas faire des sacrifices. Et ça va aller au sacrifice humain. En fait, tu vas te dire, tu vas te sacrifier ton premier fils. Obéyez-vous, tu vas te dire, tu vas te sacrifier ta femme. Et c'est là maintenant que tu vas commencer à tuer les gens. Il y a un homme, un homme âgé qui a assisté à tout ça. Mais lui il a refusé de sacrifier un enfant. Parce que dans ce chef-là où il est entré, dans ce groupe-là, il a même demandé de tuer un bébé. C'est-à-dire, eux ils sont assis là, ils sont réunis là, à un endroit, et puis ils tuent les bébés. Pour offrir le bébé aux esprits, aux démons. Et c'est le démon là qui leur offre ce qu'ils doivent avoir. Est-ce que vous êtes informés de ça ? Dans la prochaine vidéo que vous avez ici, abonnez-vous à tuer la coche. Vous allez voir un homme qui va nous témoigner de ce qu'il a vu. Il a vu les rues d'un groupe, d'un endroit, il a vu des gens en train de chanter. Il disait que les gens priaient et priaient le voir Dieu. Or c'était des gens qui laissaient d'adorer le diable. Et ils vont lui demander d'accepter le diable comme son ami. Vous serez même surtout dans ce témoignage. Abonnez-vous à tuer la coche, ne m'occupe pas la prochaine vidéo. C'est juste pour vous dire ce qui se passe en secret, pour vous ignorer. Surtout dans le milieu professionnel. Faites attention. Faites attention. Préparez-vous. abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501